Musique Donc je disais, je suis prof de latin, donc il faut en profiter parce que je deviens une denrée rare. Je suis une espèce en voie d'extinction, d'accord ? Donc il faut en profiter, vous aurez vu une prof de latin en vrai, de vrai. Alors pourquoi je suis une denrée rare ? Parce que je souffre d'un mal du siècle, pourrait-on dire, qui a été prouvé scientifiquement, il n'y a pas très longtemps à l'université, de manière certes un peu humoristique, mais le mal du siècle c'est que le latin est une langue morte. Je vous l'apprends peut-être, mais ça a été prouvé scientifiquement. Musique La question du jour est, comment vérifier qu'une langue est morte ? En effet, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi on qualifiait de langue morte, une langue ancienne, alors qu'elle bouge encore. Mais non, Hula, pas vous, la langue. Nous allons mener une expérience édifiante. Hula, s'il vous plaît. Merci, Hula. Cette langue est bien morte. Merci, la science. Ah bon, ça a été un choc pour moi. À l'université, j'ai appris plein de choses, mais surtout j'ai appris que le latin est une langue morte. Les morts, finalement, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les vivants, sauf si on est zombies, on l'a vu tout à l'heure. Mais je dirais que mon boulot à moi, c'est de montrer qu'au contraire, le latin est une langue pas vivante, mais disons très présente, très moderne. En quelque sorte, le latin est mort, vive le latin. Alors, pour cela, c'est mon métier, je suis enseignante de lettres classiques. Et j'ai donc à faire face à de nombreuses limites, en particulier celles posées par les nombreux préjugés sur la langue que j'enseigne. Alors, préjugé numéro un, le latin est une langue morte car plus personne ne le parle. Alors, bon, la preuve en image par un grand penseur des temps modernes, j'ai nommé Iron Man. Oh, wow. Very, very impressive individual. She's fluent in French, Italian, Russian, Latin. Who speaks Latin? No one speaks Latin. It's a dead language. You can read Latin or you can write Latin, but you can't speak Latin too. Because she modeled in Tokyo. Bon, alors, le problème, c'est qu'il y a lui aussi, me semble-t-il, qui parle le latin. Alors, on l'a tous vu quand même envahir les ondes, envahir les chaînes de télévision. Il a parlé latin, son premier discours était en latin. Et je tiens quand même à signaler ici que le Vatican travaille dur quand même, comme laboratoire linguistique, pour inventer des mots latins, pour désigner des réalités concrètes des temps modernes qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Comment dit-on Internet ? Comment dit-on mini-jupe ? Comment dit-on téléphone portable en latin ? Eh bien, ils réfléchissent à ça, là-bas, au Vatican. Langue vivante, preuve numéro 1. Alors, c'est sûr que, bon, le latin, langue vivante, il y a aussi ça. Bon, alors, c'est le vieux maître d'école. C'est sûr que c'est l'image qu'on se fait souvent du prof de latin. Ce n'est pas la représentation la plus sexy de la profession, j'avoue. Mais il me semble aussi que vous tous, aujourd'hui, qui êtes là, vous parlez latin. Mais oui, je vous assure. Par exemple, ce matin, vous avez regardé votre agenda. Vous avez remarqué, oh, il y a TEDx aujourd'hui. C'est vrai, j'ai un truc à faire cet après-midi. Vous avez pris l'autobus, peut-être, pour venir ici. Oh, que de cumulus dans le ciel, aujourd'hui. Quel temps pourri, finalement. Mais certains sont peut-être venus incognito. Ouf, j'ai fait un lapsus, n'est-ce pas ? Et ce soir, on aura tous mérité un bon petit magnum de champagne. C'est le strict minimum, n'est-ce pas ? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. La mosaïque qui se dessine en vous montre un petit peu l'étendue du vocabulaire latin qu'on emploie directement, c'est-à-dire sans modification des mots eux-mêmes. Préjugé numéro 2. Les langues anciennes, ça ne sert à rien. Ça, c'est la question phare des élèves auxquelles j'ai affaire. Madame, le latin, ça sert à quoi ? Le latin, ça ne sert à rien, quelle question ? Mais non, le latin, déjà, ça sert à apprendre à écrire. Première chose. Alors ça, c'est l'argument phare, j'avoue. On est meilleur en orthographe quand on fait du latin, la preuve par l'exemple. Vous savez peut-être qu'en latin, on prononce toutes les lettres. Le mot discipulus, qui signifie l'élève. Dans le mot discipulus, on prononce le S et le C. Sce. Donc, en dicté, le jeune chérubin à mèche, qui aura à dire, à écrire discipline ou disciple, saura, parce qu'il aura bien appris sa leçon en latin, que le leçon S, c'est écrit S, C. Et ça, il l'a appris grâce à sa super-prof de latin, par exemple. Autre chose aussi. Alors, étude de cas. J'avais donné une leçon à apprendre, et on lève la main au fond de la salle. « Wesh, madame, au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas être possible de faire le contrôle, là. » Alors, je lui dis, « Ce n'est pas la peine de me le dire trois fois. » Blanc, forcément. Effectivement, dans « au jour d'aujourd'hui », il y a trois fois le mot « jour ». « Au jour », « d'aujourd'hui », qui en soi est déjà une redondance, mais en plus, vous avez le « lui » qui vient directement de « odier », qui signifie « aujourd'hui » en latin, trois fois. Alors bon, ça, ça a fait son petit effet, bien évidemment. Autre étude de cas, je leur passe un documentaire. À la fin du documentaire, où il y avait du sang, des meurtres, tout ça, ça leur a bien plu. Je leur demande, « Alors, ça vous a plu, le documentaire ? » « Grave. » Petite pause étymologique. Alors, « grave, jeune chérubin, grave », ça vient du latin « grawis », qui signifie pénible, lourd, ça a donné gravitation, gravité. Est-ce que c'est totalement cohérent avec l'état d'extase absolu dans lequel tu te trouves à la suite du documentaire ? Je ne crois pas. C'est ça aussi, finalement, apprendre les langues anciennes. C'est prendre le temps et remplir, finalement, la coquille vide du langage taquillé, employé par deux élèves aujourd'hui, qui ont un langage, finalement, et c'est pas méchant, mais assez pauvre, et surtout utilisé parfois à tort et à travers. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on a le temps de réviser les règles de grammaire, d'une part, mais aussi apprendre le sens des mots. Et ça, ça n'a pas de prix. Autre exemple concret, petite phrase de latin, exercice de version. Alors, au tableau, nous avons la phrase suivante. « Lupum agnus edit ». Alors, vu que je suis gentille, je vous ai mis le vocabulaire en dessous. Je ne fais pas ça toujours avec mes élèves. Alors, « lupus » signifie le loup. « Agnus » signifie l'agneau. « Edere » signifie manger. Alors, c'est un verbe latin, certes, mais qui se conjugue. C'est un verbe, ça ne change pas par rapport au français. Donc, là, vous me direz. Alors, petite information quand même. L'ordre des mots en latin n'est pas le même qu'en français. On peut faire bouger les mots un peu comme on veut. Ça, c'est le côté un peu sympa du latin. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, maintenant, vous êtes trop intelligents. Bon, normalement, si vous avez été un petit peu... J'avais oublié que j'avais affaire à un public d'érudit. Vous m'auriez dit, en toute logique, le loup a mangé... Enfin, le loup mange l'agneau. Et là, je vous aurais dit « Et non ! » Étant donné qu'en latin, il y a des cas, comme en allemand. Peut-être que vous avez vu ça dans vos études. Il y a des cas. À chaque cas correspond une fonction dans la phrase. Sujet, complément, etc. À chaque cas correspond une terminaison particulière. Agnus, la terminaison us correspond au nominatif, fonction sujet. Donc ici, le sujet, c'est bien l'agneau qui mange. Et le complément d'objet direct, il mange quoi ? Le loup. Diapo suivante. Le latin aide aussi à construire l'Europe. Et oui, je vous assure. On a tellement de peine à construire cette Europe. Ça ne marche pas très, très bien. Faire l'union, c'est quelque chose de compliqué. On a même essayé de créer une nouvelle langue. Vous avez sans doute entendu parler d'espéranto. À quoi bon chercher aussi loin ? Vous avez le latin, c'est merveilleux. Par exemple, le verbe scriberer en latin, qui signifie écrire. Adonner, écrire en français. Adonner, schreiber en allemand. Adonner, scriber en italien. Escriber en espagnol. Scriber en suédois. Je suis allée jusqu'en suède. Et to script en anglais. Vous voyez ici que le latin était partout. Il était à l'origine d'un grand nombre de mots qui parcourent toute l'Europe. Le latin peut faire l'union. C'est aussi le latin qui fait l'union dans la journée de cours du collégien. Le latin, ça fait l'union entre les langues anciennes, les langues vivantes, le français, l'histoire, la géographie. Même les mathématiques, on trouve toujours un moyen de faire l'union en parlant de l'Antiquité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors, je terminerai sur quelques petites réflexions à partir d'une citation de Florence Dupont, qui est une antiquisante très célèbre, professeure des universités à l'université Paris 7, professeure de latin, qui, dans un célèbre journal, a écrit et prononcé plutôt ses paroles. « Platon, ça te parle de toi. C'est plus facile à lire et beaucoup moins chiant que Balzac ou Stendhal. » Ce n'est pas moi, c'est Florence Dupont, professeure des universités, etc. Bon, alors, à partir de ça, là, on n'est pas dans le cliché. Là, on en sort. Bon, alors, note de la rédaction, moi, j'aime beaucoup Stendhal. Donc, ça l'engage, elle. Mais c'est vrai que, finalement, elle a raison. Il faut sortir des clichés, il faut dépasser la limite des préjugés concernant le latin. C'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui que le latin, et plus largement les humanités, ce n'est pas rentable. Que le latin, les langues anciennes, c'est vieillot. Que le latin, c'est réservé à l'élite. On ne le parle qu'à l'église. Alors là, j'ai envie de vous dire, stop. L'élite, maintenant, elle ne suit plus trop de latin, elle fait plutôt du chinois. L'élite en France se tourne plutôt vers le chinois, parce que c'est davantage ouvert vers les nouvelles technologies, etc. Et vers l'avenir, à ce qu'on pense dans le monde d'aujourd'hui. Au contraire, il faut revenir aux langues anciennes. Les langues anciennes, ça devrait faire partie des fondamentaux. Parce que ce sont les langues anciennes qui sont déjà porteuses des valeurs fondamentales sur lesquelles nos sociétés se sont toutes construites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Vous n'imaginez pas là. Alors, peut-être que vous l'imaginez. Peut-être que vous avez eu la chance de parcourir un peu les textes anciens. Mais la modernité des textes anciens est absolument fragmente. Dans tous les textes antiques, que ce soit chez Platon, philosophe grec ou chez les auteurs romains, vous avez des réflexions très importantes, fondamentales sur qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la politique ? Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la mort ? Toutes ces questions, on se les pose tous maintenant. Elles étaient déjà là de façon extrêmement développée, extrêmement moderne à l'époque. Par exemple, prenez les tragédies grecques ou les comédies grecques, finalement. Elles étaient ancrées dans la modernité de l'époque. Une pièce grecque se jouait dans un laps de temps très court, suivant un élèvement politique important. Les comédies, elles, elles étaient ancrées complètement dans la réalité sociale de l'époque. Prenons par exemple Aristophane. Aristophane, vous connaissez peut-être, les comédies d'Aristophane. Des comédies absolument merveilleuses et très riches en humour. Comédies extrêmement modernes avec des élèves, on l'a mis en scène. Les Aristophanes, ils m'ont dit, madame, c'est les guignols de l'info, de l'antiquité, les Aristophanes. Et effectivement, c'était ça. Et arriver à faire dire ça à des élèves de lycée, voire de collège, c'est absolument merveilleux. Donc, finalement, le latin, c'est vrai qu'on n'en sait pas, il y a plein de zones d'ombre. Ce n'est pas une chose dont on saura absolument tout. Il y a plein de zones d'ombre, c'est vrai, mais finalement, il faut se dire que ça nous apprend l'humilité, finalement. Que certes, il y a des zones d'ombre, mais ce sont des zones d'ombre où peut se glisser la modernité et les réflexions actuelles. Alors, j'aimerais terminer par un dernier cliché. Le latin, ça peut vous sauver la vie. Et j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour ce grand aventurier des temps modernes que vous reconnaîtrez très, très vite, à savoir Indiana Jones. Le nom de Dieu. Jehovah. Attendez, j'ai une petite conclusion. Je suis prof de lettres, donc il y a une conclusion quand même. Je terminerai sur du Virgile, parce que du Virgile, c'est bien. Il faut lire Virgile. Autrement dit, la fortune sourit aux audacieux. On a beaucoup parlé de limites aujourd'hui, on a beaucoup parlé de frontières. Écoutez la leçon des anciens, tous. J'aimerais que vous soyez tous audacieux. audacieux, franchissez les frontières, qu'elles soient géographiques, linguistiques, philosophiques, littéraires. Dépasser les idées reçues dans tous les domaines, en art, en science, en médecine, même au sein de l'entreprise, c'est possible. On a parcouru tellement de sujets, tellement diversifiés aujourd'hui. Faites des projets. Soyez tournés vers l'avenir, mais en prenant et en tirant des leçons du passé, qu'ils soient antiques ou moins lointains. Et là, la fortune vous sourira. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501